Pour ancrer la fée, je vais utiliser une plume que j'affectionne particulièrement, qui est la plume grattoire. Sur un nouveau calque, nous allons pouvoir l'utiliser très simplement. Vous remarquerez que mon zoom est à 23. Lorsque j'utilise le menu radial, le zoom passe de 36, 23, alors que par exemple si j'utilise le raccourci clavier commande plus, commande moins, je passe de 23, 33, 50. Le trait est beaucoup plus beau lorsque vous êtes à 50, à 25%. Je vous conseille donc d'aller dans les pilotes et de régler le zoom, non pas en auto-scroll zoom, mais en faisant des touches en raccourci clavier, comme commande plus, commande moins. Pour cela, vous rajoutez le logiciel Painter, vous validez, et vous définissez que le touchring, dans la fonction zoom, ça va être des touches. De ce côté-là, vous faites commande plus, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous faites commande moins. Maintenant, lorsque je tourne, je suis bien 50, 33, 25. Ce qui me permet d'avoir un trait et un affichage beaucoup plus beau. Je le mets en plein écran, et j'ancre. Vous pourrez remarquer la fluidité de ces outils. Il faut savoir que Mark Zimmer, le développeur de Painter, a travaillé sur l'élaboration des pilotes Wacom. Donc l'interaction est parfaite. Vous êtes plus rapide avec ce logiciel pour utiliser les brosses simples. Les brosses compliquées sont un peu plus longues. L'entier aliasing de ces outils est vraiment excellent. pour qu'ils aient plus longues. Je vous dis à votre point. Merci. ... Je vais faire maintenant un nouveau plan pour le champignon et je vais en profiter pour déplacer la fée que je vais nommer en double cliquant sur le plan comme ça avec l'ajusteur de plan je la place comme il faut je crée un nouveau plan je le glisse en dessous et je l'appelle champignon je l'appelle je l'appelle Merci. 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 Je vais maintenant terminer.